1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Le voilà, Indiane d'Apoli, un autre jeu d'étalons dont les premiers 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 en 3 ans. On est en 2012. Etalons massifs, ce fils de Hernando. C'est l'un des deux seules villes d'Hermando à faire la monte en France. Il y a donc lui, Indiane d'Apoli. Et l'autre, c'est Allianti qui fait la monte en Normandie. Grande souche du hara, du motri. L'élevage Rothschild, il défendait d'ailleurs la Casa Rothschild tout au long de sa carrière. Il était d'abord entraîné par Jean-Claude Rouget, puis par Céphane Vattel. Très, très estimé à 2 ans, ce Indiane d'Apoli. Il y avait directement des métiers dans le prix Crève-Cœur à Nomi. Le prix Crève-Cœur, c'est une des plus belles courses pour les Disney. Mal, non ? Pendant le meeting estival, il y avait gagné d'ailleurs ce prix Crève-Cœur. Il battait notamment Falco. Et par la suite, il a confirmé, il avait gagné l'important prix des Feuillants. L'important prix des Feuillants sur 10-800 mètres à l'enchant. C'est une course B, qui a notamment été gagnée par Parcourmois quelques années plus tard. Donc au niveau de sa production, ses premières productions ont 3 ans. Et Idiane d'Apoli, ça la monte à 1000 euros pour un vivant au Harateki depuis l'an dernier, depuis la saison de monte 2014. Et Idiane d'Apoli. Il y a de l'Apoli. Et tu remarques que sa deuxième saison monte dans le centre-est. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.